... Salut Didier ! Bonjour Mélanie ! Didier, c'est notre coach sportif dans Secrets de Filles. Et aujourd'hui, il répond à la question d'Ophélie, qui a 20 ans. Elle a entendu parler de la Bokoa. C'est quoi ? Alors, la Bokoa, donc Ophélie, ça fait partie des nouvelles tendances de fitness. Je pense que chez toi, tu as déjà entendu parler de la Zumba. Et bien, la Bokoa, c'est le cousin et le concurrent direct de la Zumba. Ça consiste en fait à mélanger de l'aérobic avec de la capoeira, ainsi que du kickboxing et de l'aérobic. Donc, c'est vrai que ça a l'air un peu complexe. Mais voilà, tout simplement, grosso modo, c'est un mélange de plusieurs disciplines. Donc, des arts martiaux, de la danse, de la Zumba. Voilà, de la danse, parce que le Bokoa vient du mot contraté de boxe, donc B-O, et du kueto, qui est une danse traditionnelle issue des ghettos du Sud-Afrique. C'est vrai qu'il faut avoir une petite expérience de l'aérobic par rapport à la Zumba, qui est vraiment très simple et ludique à faire, tout simplement, parce que vous êtes sur des rythmes latinaux. Vous pouvez donc même danser si vous n'êtes pas un fin danseur. Alors que la Bokoa, il faut quand même avoir une pratique de la self-défense, connaître quand même quelques pas au niveau du kickboxing. Du coup, c'est pour les plus avertis ? C'est un peu plus averti, sachant qu'il y a plusieurs niveaux également. On commencera toujours par un niveau débutant. Il y a neuf niveaux, en fait, dans la Bokoa. Donc, avant d'atteindre le neuvième niveau, il faut quand même pratiquer. Ah oui. Non, là, ce n'est pas de la blague, quoi. Ce n'est pas de la blague, c'est vrai. Tu conseillerais quoi à des femmes qui voudraient se lancer ? Tout dépend. Est-ce que la personne a vraiment envie de se lancer quelque chose de bien spécifique ? Donc, la Bokoa, effectivement, lui conviendra, parce qu'il y a plusieurs niveaux quand même à atteindre. Or que la Zumba, c'est beaucoup plus généraliste. Et là, vous avez quand même une ambiance qui est beaucoup plus sympathique, parce que vous faites du fitness, vous brûlez quand même également des calories, mais tout en dansant. Donc, c'est beaucoup plus sympa quand même, à faire la Zumba. En tant que débutant, en tout cas, c'est la Zumba par excellence. Oui, c'est la Zumba par excellence. C'est beaucoup plus accessible. Tout à fait. En tant que débutant, est-ce que c'est possible quand même d'accéder au premier niveau de la Bokoa ? Ah oui, bien sûr, tout à fait. Donc, vous allez simplement former des lettres au sol. Donc, voilà, on va vous demander de faire la lettre I, faire la lettre L. Et donc, plusieurs fois, vous allez pouvoir répéter. Je ne sais pas comment. Je ne sais pas comment, là. C'est quoi, former une lettre au sol ? Je suis peut-être un peu blonde, je ne sais pas. Non, tout simplement, en fait, la Bokoa, ça consiste, avec le pied, donc, de contourner des lettres de l'alphabet. Avec le pied, on forme des lettres de l'alphabet ? Voilà, tout simplement. Donc, on va vous faire avancer pour faire un I. Vous allez marcher deux pas, vous allez vous poser. Vous allez reculer trois pas et vous poser. Pour faire le L, on fait exactement la même chose. Plus une barre quand même sur le côté en petit déplacement. Et ainsi de suite, donc, former des lettres au sol et le répéter successivement pendant une heure. Sous-titrage ST' 501